Bonjour et bienvenue au balado aux couleurs de la Matawini, culturellement nous. Ici Joe Boccan, votre hôte pour les prochaines minutes. Je vous invite à nous rejoindre pour un voyage captivant à travers l'histoire, les arts, les traditions et les trésors cachés de la MRC Matawini. Au fil des épisodes, nous partirons à la découverte des artistes locaux passionnés, des gardiens du patrimoine ancestral et de tous ceux et celles qui contribuent à faire de la MRC Matawini un véritable joyau culturel. Tout ça à travers la voix des maires et des mairesces des différentes municipalités qui la composent. Bon, attachez vos écouteurs et préparez-vous à plonger dans une aventure sonore qui vous fera ressentir la passion et la fierté que les habitants et habitantes de la MRC Matawini éprouvent pour leur culture. Alors, commençons ce voyage ensemble. Dans cet épisode, vous allez découvrir le côté charmeur de la magnifique municipalité de Sainte-Béatrix. Fondé en 1864, ce territoire qui prône la culture pour sa diversité saura vous séduire par ses attraits naturels, culturels et patrimonials, et aussi par sa programmation variée pour petits et grands tout au long de l'année. Vous découvrirez par cette entrevue avec Daniel Arbour, maire actuel, qu'à Sainte-Béatrix se trouvent des gens de cœur au centre de la nature. Vous avez plusieurs choses à visiter, mais si on veut parler de la culture, Sainte-Béatrix est en soi une municipalité, un œuvre d'art d'elle-même. Si vous regardez les montagnes, si vous regardez la zone agricole, quand vous arrivez de Saint-Jean-de-Mata à Sainte-Béatrix, et qu'on voit apparaître le clocher d'église maintenant au travers des arbres, parce que les arbres poussent aussi, on le voit de moins en moins, mais on le voit quand même. On est vraiment dans une carte postale, et à toutes les saisons de l'année. Moi, je me lève le matin, c'est toujours beau à Sainte-Béatrix. On a des lacs, on a des rivières, des montagnes, on s'en vient dans les couleurs prochainement. Ça va être très, très, très beau. Wow! Est-ce qu'il y a une meilleure façon de décrire sa ville qu'en la décrivant comme une œuvre d'art en soi? L'entretien avec le maire Arbour s'annonce déjà prometteur. Dès nos premières questions, on sait qu'il va nous parler de sa ville avec passion. On poursuit donc dans le vif du sujet, avec la place que la culture occupe au sein de cette municipalité d'un peu plus de 2000 habitants. La culture, bien, c'est très important pour notre municipalité, parce qu'on veut être ouvert à toutes les formes de culture. Et on l'est, d'ailleurs. On l'a fait dans le passé avec des artistes peints comme Chantal Poulin. On a Julien Poulin qui est comédien chez nous. On a aussi M. Metté qui est chanteur, Normand Miron. On a beaucoup de gens qui font la culture, mais on veut l'intégrer aux jeunes, même s'ils le faisaient seulement qu'en passe-temps. Bien, je pense que c'est important que chaque groupe d'âge retrouve la culture. On a fait une exposition dernièrement avec Mme Angèle Poisson, qui était la chargée de son projet. J'ai 92 ans, qui a monté une exposition de 15 tableaux qui sont affichés actuellement dans notre salle communautaire. Il y a eu un petit 5 à 7 pour inaugurer des tableaux avec les artistes. Certains sont professionnels, certains sont amateurs, mais tout le monde se mêle à la culture. Ça, c'est un des exemples, entre autres, qu'on veut promouvoir. Puis on sait qu'il y a une variété dans la culture, énormément, que ce soit en musique, en sculpture. On avait anciennement une exposition pédestrale qui était très reconnue, qui a été abandonnée dans le passé. Mais qu'on veut remettre une formule prochainement similaire. Pas exacte, parce qu'on veut quand même changer le concept, mais toujours dans l'art. Ça s'en vient dans les prochaines années. On a senti d'entrée de jeu que la culture à Sainte-Béatrix est en pleine effervescence. À l'instar de plusieurs autres municipalités de la MRC et de la région de la Naudière, Sainte-Béatrix a amorcé un travail de rédaction de leur propre politique culturelle. On va adopter prochainement la politique culturelle, qu'on travaille encore présentement. Mais on est en train d'essayer, je dirais, d'aller chercher le plus possible d'idées. On va faire des assemblées prochainement pour voir comment les citoyens de Sainte-Béatrix veulent vivre le côté culturel à Sainte-Béatrix, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'on peut leur fournir, parce que c'est à eux. Moi, je pense que revient la plus grosse tâche, c'est les activités. C'est soit leur passe-temps, soit qu'ils veulent le faire professionnellement, que ce soit dans toutes les sortes d'art, que ce soit la musique ou autre chose. Mais nous, on est là pour les supporter, on est là pour fournir des locaux, on peut fournir de la main-d'oeuvre, on peut fournir de la publicité, on peut imprimer tout le programme. On est là en appui, on est là pour les aider, mais il faut vraiment que les gens s'impliquent aussi dans la municipalité, comme bénévole ou comme professionnel. Comme l'explique bien le maire Arbour, chaque politique culturelle est unique et adaptée au contexte local. Ça, c'est pour répondre aux enjeux et aux besoins du milieu. La participation publique est au cœur de la démarche. Il y a plusieurs objectifs qui sont déjà établis. D'abord, maximiser la présence de la bibliothèque par des activités culturelles complémentaires. Optimiser la présence de la culture lors d'événements ou d'activités sportives. miser sur le noyau du village pour tenir des événements éphémères ou permanents, mais aussi encourager l'accès à la culture par des équipements ou des installations favorables. Ça promet pour le futur culturel de Sainte-Béatrix, qui se veut, disons-le, déjà très active. Alors, je vous laisse le maire vous énumérer les événements en place chez lui. On a une exposition d'auto ancienne. On a aussi, du côté du privé, où on fait un festival hors route. On a aussi un festival western. On va avoir aussi l'Halloween, qui est très populaire, avec une espèce de circuit affreux pour les enfants. Mais très parcouru, parce que c'est vraiment bien fait. Et on va avoir plein d'autres activités. On a eu la fête de la famille. On s'en vient la semaine prochaine avec les boîtes à savon, organisées par le Club Optimiste. Et en même temps, il va y avoir une fête au pomme-traque et avec des compétitions. Et on a notre exposition des fermiers à tous les dimanches, une fois par mois, en face de l'hôtel de ville. Pour compléter sa programmation d'événements, la Ville de Sainte-Béatrix compte sur une collaboration précieuse. La fête de Saint-Jean-Baptiste, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé tous nos loisirs en trois municipalités. Pas toutes les loisirs, mais je veux dire, toute la publication des loisirs et tout ce qu'on peut faire, mise en commun entre Saint-Alphonse-de-Rodriguez, Sainte-Marceline, Sainte-Béatrix. On vient de sortir la programmation d'automne pour les cours. Et quand il arrive la Saint-Jean-Baptiste, on ne veut pas que les citoyens se divisent et que ce soit juste des petits groupes. On aimerait faire une grosse fête. Donc on sait qu'à Saint-Alphonse, ils font le feu d'artifice, la Saint-Jean-Baptiste, la grosse fête. Nous, on fait la fête de la famille. Et avec cette collaboration-là, on s'est arrangé pour que ça ne soit pas les mêmes dates. Comme ça, les gens de Saint-Alphonse peuvent venir à Sainte-Béatrix, Sainte-Béatrix, Sainte-Marceline et vice-versa. Tout le monde se promène dans les trois municipalités. Et ça fait, au lieu d'une activité, ça en fait trois. Et on est en train de regarder, là, pour le futur, à voir comment on peut mettre des ressources ensemble, comment on peut monter des activités ensemble et partager des équipements. Comme ça, nous, on a un pomme-trac, on a un préau, on a une patinoire, Sainte-Alphonse ont un gymnase, Sainte-Marceline ont d'autres équipements. On peut offrir plus de potentiel à trois municipalités qu'à une seule, à tous les citoyens des trois municipalités. On ne peut pas s'empêcher de souligner que cette collaboration de ces trois municipalités qui démontrent un engagement exemplaire envers le bien-être de leurs citoyens et citoyennes est la valorisation de la culture locale. En travaillant ensemble, ces communautés créent des opportunités pour tous. Ils favorisent l'épanouissement personnel et aussi contribuent à l'enrichissement de leur tissu social. Cette vision proactive est un exemple à suivre et nous applaudissons l'effort conjoint. Le maire Arbour poursuit en nous parlant du patrimoine naturel de Sainte-Béatrix. On a le parc des Chutes-Montapienne et des Dalles qui est très bien structuré où il y a des stationnements, des services, des toilettes. Vous pouvez faire plus de 20 kilomètres de sentier. C'est en trois municipalités, Saint-Jean-de-Mata, Sainte-Mélanie et Sainte-Béatrix. La Porte de Sainte-Béatrix, vous avez les Chutes des Dalles avec deux immenses belvédères. Ça, c'est pour la partie du parc des Chutes-Montapienne. Mais vous pouvez aller aussi au Havre familial où il y a un lac, où il y a des locations de chalets, il y a de l'encadrement pour les familles, pour les plus vieux. Vous pouvez faire des activités nautiques. Tout ça est là. On a un très beau camping aussi, le Camping Saint-Tropez, qui est là depuis plus de 50 ans, qu'on a renommé. Après ça, vous avez une quantité de places, même si on ne passe pas par le chemin de Sainte-Béatrix, comme le camp musical. Ça aussi, c'est une très belle place à visiter. La culture peut être également synonyme de gastronomie. C'est vrai que la cuisine joue un rôle essentiel dans la préservation et l'expression de la culture. Elle est un moyen de transmettre des valeurs, des histoires et des traditions. Puis on a aussi une table champêtre qui est reconnue, qui est table de mes rêves, qui sort au-delà de nos frontières, qui va même jusque dans l'Outabouais, où ils ont une particularité avec une maison champêtre et de la haute gastronomie. Depuis des années, Chantal est là avec son mari et puis c'est très, très bon. Je le recommande à tout le monde. En finissant notre entretien avec le maire Arbour, qui est citoyen de longue date de Sainte-Béatrix, on avait envie qu'il nous parle des petites anecdotes de son village, mais aussi des personnages qui le composent. Il y en a plusieurs, mais je ne sais pas si ils sont tous racontables. Non, mais on avait dans le passé un M. Gariepi, qui est décédé quand même à 90 ans passés. Je ne peux pas vous dire exact si c'est 91, 92. Et M. Gariepi était un ancien de la place et cultivateur. Et l'hiver, il avait un gros tracteur, mais pas de cabine. Comme les jeunes aujourd'hui, ils se promènent à manche courte dans leurs machines parce que c'est moderne. Mais lui avait un vieux tracteur, pas de cabine. Il mettait son chapeau et ses mitaines, son foulard, puis il se promenait en pleine tempête. Et comme il était arrangé, tout le monde se disait dans la paroisse, si vous voyez venir M. Gariepi et son tracteur, tassez-vous parce que lui ne voit rien. Il ne se tasse pas. Et ça, ça a toujours resté à Sainte-Béatrix. Quand on en parle encore, on sait que quand on voyait venir le tracteur de M. Gariepi dans le chemin, c'est tassez-vous parce que lui, il ne se tasse pas. Lui, c'était son rang. Il s'en allait déneiger, sa maison, puis enlevez-vous de là. C'est un peu une anecdote qui coule encore à Sainte-Béatrix. Sainte-Béatrix est définitivement un lieu où la passion de son maire se traduit par une qualité de vie exceptionnelle pour ses habitants, ses habitantes et aussi une invitation irrésistible pour les visiteurs. Alors, on vous encourage vivement à explorer cette perle de la région de la Naudière, à découvrir sa nature exquise, à vous immerger dans sa culture vibrante et à rencontrer ses habitants chaleureux. Ce balado est une coproduction de la MRC Matawini et de Culture L'Annaudière. À l'animation, Joe Bocan. Au thème musical, Sébastien Sauvageot. À la scénarisation, aux recherches et aux entrevues, Kathleen Chagnon et Maude Desjardins. Un merci spécial aux crapauds et à la ville de Saint-Félix-de-Vallois de nous avoir reçus dans leurs locaux. Merci. 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 Merci.